C'est dès qu'il regarde un match de foot à la télé, il met le maillot de l'équipe qu'il supporte. Les gars, vous faites beaucoup ça. Dès que vous regardez un match, vous mettez le maillot. C'est trop mignon. Vous faites ça. Vous croyez que vous allez rentrer à la mi-temps, les gars, ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Venez, on en parle. On est d'accord. Mais c'est pas ce délire. Nous, les meufs, on fait pas ça. Est-ce que nous, les filles, quand on regarde 4 maillages pour une demi-melle, on se met en robe de mariée ? Est-ce qu'on fait ça ? Non, je sais jamais. Mais la nièce Blaise la remplace. Vous êtes fous. Pareil, quand vous regardez un match de foot à la télé, vous parlez avec les joueurs. Ils sont dans la télé. J'ai un pote à moi, il est fan de foot. Tu sais, il s'appelle Kouter. Musquine. Et du coup, à cette fois, je vous jure, quand ils regardent un match de foot, ils parlent avec les joueurs, ils donnent des conseils. Tu sais, vas-y, cours, centre, derrière. J'ai dit, mais Kouter, tu crois quoi ? Tu crois Mbappé, il va marquer un but ? Après, il va regarder la caméra, il va faire, merci mon frère, heureusement, t'étais là. Ça n'arrivera jamais. Et les gars, vous faites tout le temps ça, tout le temps. Tu sais, mes potes, ils sont tout le temps en train de parler aux joueurs. Et moi, je leur dis, les gars, vous avez l'air trop chaud. Comment ça se fait, vous n'avez pas fait carrière ? Pourquoi vous n'êtes pas footballeur ? Ouais. Et là, vous vous dites quoi, là ? Vous avez tous la même réponse. Vous êtes en mode, ah, tu connais, hein ? Ah, ligament croisé, hein ? Bande de gros mythos. Votre carrière qui se s'arrête en CM2 ? C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada